On est à Toronto, au festival du film qu'on appelle le TIFF. On est venus ici pour couvrir les réalisateurs qui travaillent avec des stars internationales. Et on vous amène sur le tapis rouge du film «The Hummingbird Project » de Kim Nguyen, le réalisateur québécois, qui a travaillé avec Selma Hayek, Jessie Heisenberg et aussi avec Alexander Skatsgard. C'est gros, quand même! Kim, tu nous arrives avec un trailer financier. C'est assez différent de rebelle. Oui, c'est vrai. «The Two Lovers and a Bear ». Oui, c'est vrai. Il faut essayer de tout faire dans la vie, j'imagine. Je sentais l'urgence de parler du système financier. Et puis, j'étais super content quand j'ai trouvé cette idée de deux cousins qui doivent construire une ligne de 1 600 km entre Kansas et New York pour réussir à gagner une seule milliseconde sur le marché boursier. Tu as écrit le film. Tu as écrit un personnage féminin hyper fort. C'est une femme requin. Moi, je suis très fière de ça. Cool! Comment est venu l'idée? Bien, on sentait tout de suite qu'il y avait comme un déséquilibre dans le casting quand on commençait à écrire le scénario. Puis, rapidement, on nous s'est dit qu'il faut absolument qu'il y ait un film qui représente un peu l'univers, le monde. Donc, voilà, on a décidé à voir que le personnage qui est contre nos deux protagonistes, ce soit une femme. Et puis, on a réussi à voir Salma. Je suis très content. Je l'aime. Et j'aime que Salma le fait. Comme vous l'avez vu dans le film, mon personnage est terrifié. Elle est très alpha, très dominante. Oui, Salma, elle textait des petits mots, hein, des fois, pour partager son personnage. Elle donnait des idées. Oui, oui, c'est ça. Au milieu de la nuit, je recevais des messages étranges. Puis là, j'ai dit, ah, c'est Salma qui me donnait des idées sur son personnage avec des lignes. Alors, c'est très drôle, tu sais. On n'a pas pu accrocher Salma X sur le tapis rouge. Elle est passée comme une balle. Mais par contre, on est allé au party du film The Hummingbird Project. On est allé discuter avec Kim pour savoir comment s'était passé la soirée. Puis, bien, on a réussi à accrocher Salma. Je l'aime à Kim. Je suis un fan de ses films. Je pense qu'il est extraordinaire. Et après avoir travaillé avec Kim, je suis encore plus un fan. Kim est le meilleur. Il est, évidemment, un homme brillant. Il a une forte vision pour sa art. Et, au même temps, il est incroyablement collaboratif. Il veut les acteurs ne pas seulement s'attendre dans le place et faire les choses qu'il veut qu'ils font, mais pour vraiment créer leurs personnages. Il est juste le meilleur. Je dis à chaque acteur que je connais, si vous avez l'opportunité de travailler avec lui, s'il vous plaît. Kim, on est rendus dans ton party de film. La représentation est terminée. Les gens ont quand même bien réagi. On a parlé avec tes acteurs. Ils sont super fiers de travailler avec toi. Bien, tu sais, j'imagine que ça serait mal placé de dire le contraire. Mais quand même, ils ont l'air à être heureux d'avoir fait partie du film. C'était vraiment une collaboration mutuelle, je pense. Quand on écrit sur l'Amérique et qu'on n'est pas Américains, d'avoir des gens qui vivent dans cette culture-là, vraiment, il faut avoir l'humilité, je pense. Bien, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. L'humilité qu'ils insultent dans leurs personnages et dans leur univers. L'américanité que nous, on pense qu'on comprend tout de l'américanité, mais il y a des subtilités que quelqu'un qui vit à New York ou qui vit à Los Angeles, il voit tout de suite que ça se jure, tu sais. Bravo! On est contents. Merci beaucoup, Catherine. Moi, j'ai toujours rêvé de t'interviewer sur de la musique dance.